C'est la discrète inquiétude du gouvernement en ce moment. A quoi va ressembler notre hiver énergétique ? Vous avez vu, la fin du gaz, dans quelques jours aussi du pétrole russe, les retards d'EDF dans le redémarrage des centrales nucléaires, la modestie de notre parc d'énergie renouvelable, tout ça rend possible un scénario dont personne n'a envie. Celui en cas de grand froid et de pic de consommation, de devoir procéder à des délestages, autrement dit de devoir plonger dans le noir des coins de France, comme ça par rotation. Alors pour l'heure on contrôle, là on est dans l'anticipation à ce stade RTE. Gestionnaire du réseau se voit plutôt rassurant, mais quand même la situation est grave. Europe 1 vous révèle ce matin que même le réseau téléphonique ne sera pas épargné en cas de coupure. On en parle ce matin avec Louis aux alters de Marianne. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri. Yves Tréhard du Figaro, bonjour. Et Baptiste Morin d'Europe 1, rebonjour Baptiste. Alors c'est vous qui sortez l'info concernant les réseaux téléphoniques, qu'on en prenne bien la mesure Baptiste. Les telcos, les opérateurs de téléphonie, ce sont des services essentiels, et malgré tout, on pourrait se retrouver à devoir couper le téléphone cet hiver pour éviter le blackout. Oui, ils font partie du réseau électrique, tout comme votre frigo, votre réfrigérateur, votre congélo. Le problème c'est qu'on a l'impression que l'État s'en est rendu compte au fil de l'été, alors que les télécoms nous disent tous un par un, on a alerté dès le mois de février, dès le début de la guerre en Ukraine, il y avait ce problème-là, avec en fait un problème de fond, c'est-à-dire que tout est régi par un arrêté qui date de juillet 1990, qui fixe ce qui est prioritaire, ce qui est vital dans le pays, vous pouvez le trouver sur internet, sur Légifrance, cet arrêté, il n'a pas bougé depuis 1990. Alors les préfets... Il dit quoi cet arrêté, très concrètement ? Il dit d'abord que les hôpitaux font partie des sites vitaux, évidemment, ils sont nommés, et qu'ensuite les préfets ont la main... Alors il y a d'autres, les prisons, les bases militaires, etc. Mais c'est aux préfets tous les deux ans d'actualiser cette liste-là, les préfets, ils peuvent le faire, mais ils ont évidemment, tout le monde qui vient les voir en disant il faut nous mettre sur les sites des prioritaires, et surtout les industriels, parce que l'arrêté précise que les industries sont vitales, et c'est vrai que certaines sont vitales pour le pays, il ne faudrait surtout pas qu'elles s'arrêtent, sauf que les télécoms n'en font pas partie, ce que nous dit par exemple la Fédération Française des Télécoms, c'est que ce qui s'est passé depuis 1990 d'abord, c'est le déploiement du téléphone mobile, ça c'est très important, ça a changé nos usages, 90% des appels à des services de secours aujourd'hui, ça se passe par votre téléphone portable, vous n'utilisez plus la ligne fixe, et d'ailleurs si vous demandez à beaucoup de gens, ils n'ont plus de téléphone fixe chez eux. Il faut bien voir aussi que les antennes relais, elles sont connectées au réseau sur des lignes, et si on coupe la ligne, on ne peut pas isoler comme ça telle antenne relais. Et alors, chose intéressante, Baptiste Morin, vous nous révélez aussi, et vous lisez ça dans votre papier sur Europe1.fr, à savoir qu'il y a des batteries d'autonomie pour ces antennes relais, en cas de coupure. Pour certaines, en tout cas pour la grande majorité. Or, RTE prévoit des coupures de deux heures, les batteries des antennes relais, elles sont faites pour tenir une demi-heure. Pour tenir 30 minutes au maximum, c'est ce qu'on nous dit, au maximum 30 minutes. Ces batteries, elles sont faites pour pallier à une coupure qui dure une demi-seconde, qui dure une seconde, ce qui permet à l'antenne évidemment de ne pas se couper. Une antenne relais, et c'est ce que nous disent tous les opérateurs, ce n'est pas fait pour être coupé. C'est fait pour être mis en veille. Ça, c'est le plus qu'on peut faire si vous coupez une antenne relais. Il y a eu des expériences qui ont été faites, notamment en région PACA, qui est une des régions qui peut être les plus sensibles avec la région Bretagne. C'est les deux régions qui nous sont données comme étant les plus sensibles à des coupures, même en temps normal. À Bretagne, c'est historique. Ils sont en bout de ligne. C'est une question d'infrastructure. Les expérimentations qui ont été faites dans le Sud, sur 80 antennes, il y en avait plus de la moitié où il fallait se déplacer physiquement pour rétablir le courant sur l'antenne. Merci pour tous ces détails. Baptiste Morin, vous restez avec nous. Mais Louis aux altères, je me tourne vers vous. Moi, la première réflexion que je me suis faite en apprenant l'information de Baptiste hier, c'est que ça y est, c'est officiel. La France est un pays du tiers-monde. On a des coupures électriques, un discours certes rassurant de RTE, mais enfin voilà, on en est là. Oui, et c'est un vrai sujet politique du coup, parce que ce sont les faits, mais ça va être aussi le ressenti de cet hiver. Or là, si vous accumulez la défaillance des services publics, c'est-à-dire l'hôpital avec notamment la bronchiolite, l'éducation avec tous les problèmes qu'on rencontre à l'école et le fait que cet été, on a dû passer des petites annonces pour recruter des profs. Et là, cet hiver, un service public essentiel parmi les essentiels qui est l'électricité, effectivement, il y aura ce sentiment profond que peut-être pas payer du tiers. Le transport public aussi. Le transport public, non mais je pourrais en rajouter plein, je vous laisserai faire la liste après, elle est très longue, mais vous avez raison. Il y aura effectivement le sentiment que la France, alors peut-être pas basculer encore vers le tiers-monde, mais de ce déclassement structurel, c'est-à-dire que ce n'est pas juste la conjoncture qui est comme ça et qui fait qu'on va passer un mauvais hiver, c'est que les services publics sont laissés à l'abandon et effectivement, les responsables politiques seront en première ligne, sachant que tout n'est pas de la faute du gouvernement actuel. On pourrait revenir dessus pendant des heures, mais évidemment qu'on paye les choix de décidions prises depuis longtemps. Alors Yves Traillère, Le Figaro publie il y a deux jours un papier très très éclairant sur l'état de la souveraineté électrique française. On découvrait que là, on est le 326e jour de l'année. Eh bien à ce stade, on compte 215 jours importateurs. Ça veut dire que pendant 215 jours cette année, on a importé plus d'électricité que nous n'en avons exporté, alors qu'on prend par exemple 2015. En 2015, la France, c'est 365 jours exportateurs. C'est ça qui est aussi en jeu et en mise en perspective. Alors si vous voulez bien, je vais employer un grand mot. On est face à un scandale d'État. Pour vous, c'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État que celui de l'électricité en France, de la fourniture d'électricité. Et de nucléaire. Nous avons une arme, un outil qui s'appelle l'industrie nucléaire qui nous a été donnée par des décisions politiques au tournant des années 70. De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing. Messmer. On était un des pays les plus puissants en l'espèce. Et sous prétexte qu'il fallait réduire la part du nucléaire, eh bien, on a laissé tomber cet outil. C'est comme ça qu'il faut... Rendez-vous compte que pour entretenir, pour faire le carénage des centrales et des réacteurs aujourd'hui, on est obligé d'aller chercher des soudeurs américains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une nation qui est complètement démunie pour entretenir son parc nucléaire qui est de une cinquantaine de réacteurs, d'une part. Et deuxièmement, pour anticiper et pour construire de nouveaux outils. Alors ça, c'est dû à quoi ? C'est dû à une défaillance des gouvernements. Et Louis l'a dit, c'est pas uniquement ce gouvernement. Il n'y a pas qu'en France, Yves. Non, non, non. Mais regardez, les postes Fukushima, les Allemands qui arrêtent le nucléaire du jour au lendemain. Mais regardez, Fukushima, c'est pas un accident nucléaire. Fukushima, c'est un tsunami qui provoque un accident nucléaire. Mais il y a une telle idéologie anti-nucléaire dans le monde et en France notamment, entretenue par certaines personnes qui disent n'importe quoi alors que c'est une énergie qui est décarbonée, qui n'est pas sans risque, bien sûr. Mais on a toutes les, je dirais, toutes les modalités et tout ce qu'on a... Et une des plus surveillées. Et une des plus surveillées avec une autorité de sûreté nucléaire qui est absolument irréprochable, qui est complètement indépendante. Donc quand il y a le moindre problème, elle est là pour tirer la sonnette d'alarme. Donc on a, d'une part, des choix politiques qui sont des mauvais choix politiques qui datent d'il y a une dizaine d'années avec M. Hollande qui a décidé qu'on passait de 75% à 50% de fournitures d'électricité par le nucléaire. Et puis, un défaut, si vous voulez, de formation de nos ingénieurs. Et ça, c'est très intéressant. On est dans un pays où les écoles d'ingénieurs étaient rayonnantes. Aujourd'hui, ce sont les écoles de commerce qui sont rayonnantes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est passé d'une industrie, d'une ère industrielle à une ère tertiaire où on produit des services et où on ne produit plus de matières premières. Alors, Baptiste Morin, vous souhaitiez réagir, vous avez insisté sur le fait qu'effectivement, le nucléaire a eu mauvaise presse. Il revient quand même aujourd'hui très 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 à la mode. Le fait est quand même qu'aujourd'hui, la France, sans ses voisins, sans solidarité européenne, électriquement parlant, ne s'en sort pas. La question que quand même, les gens se posent très concrètement sur le mois de janvier, après les alertes de RTE, c'est, mais c'est des lestages, c'est inévitable. Ils vont vraiment avoir lieu ? Et RTE a la coutume de communiquer avec énormément de prudence. Donc, début septembre, ils ont voulu rassurer que RTE revoit ses perspectives en disant que le risque est accru pour le mois de janvier. Ça veut dire que le risque existe et qu'il va sûrement se traduire par des délestages, évidemment. Mais ce qu'on comprend, c'est que l'information que vous nous livrez sur la possibilité que lors de ces coupures, le réseau téléphonique tombe, puisqu'il est connecté au réseau électrique, ça fait partie des découvertes, des prises de conscience à mesure que les choses se précisent. Vous pensez qu'on va avoir d'autres mauvaises nouvelles comme ça, de ce genre ? On va prendre conscience de certaines conséquences ? Peut-être, parce que ce qui est étonnant, c'est que quand on contacte les cabinets de chaque ministère, leur réponse est assez étonnante, c'est de dire il y a peut-être plus grave que les télécoms. Sans nous dire quoi, mais en nous disant vous n'imaginez pas tout ce que pose comme question un délestage. C'est-à-dire, vous pouvez vous inquiéter des télécoms, mais en fait, tout sera coupé ou presque. Et ça donne une idée de l'ampleur de la crise dans laquelle la France peut être plongée. On pense évidemment à l'industrie parce que l'industrie qui s'arrête, c'est des conséquences à beaucoup plus long terme. Et c'est pour ça qu'on prend conscience de l'importance du plan de sobriété dont on nous parle tous les jours. On prend conscience des négociations avec l'Allemagne. Pourquoi on négocie autant avec l'Allemagne pour qu'elle nous envoie l'électricité ? Pourquoi on est d'accord pour envoyer du gaz à l'Allemagne ? Et donc se priver peut-être de gaz qui nous serait intéressant parce que la France en dépend. Merci Baptiste Morin. On envoie du gaz à l'Allemagne pour qu'elle nous renvoie l'électricité. Vous le rendez compte ? C'est hallucinant. On marche sur la tête. J'envoie sur la une du Figaro grand portrait de Luc Raymond, le nouveau patron d'EDF. Il va être nommé aujourd'hui en Conseil des ministres. Louis, désolé, je ne vous ai pas trop donné la parole. Mais c'est pourtant toujours très intéressant. La une de Marie-Ethlène. C'est une Allemagne justement en enquête sur Ursula von der Leyen, la très puissante présidente de la Commission européenne. Impressionnant. Et son trouble jeu. Merci beaucoup Louis aux alters. 8h56.